Bonjour Youtube, c'est Chili et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus courte que l'accoutumée mais au moins ça me permet de vous proposer un petit contenu en attendant les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler d'un combat secret qui était enlevé dans Punch Out Wii et qui a été retrouvé dans les fichiers du jeu. Je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai pris le soin de créer une nouvelle partie, on va donc aller dans le mode carrière et... Voici Gigamack ! Alors déjà pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'ai pu remplacer Glass Joe par Gigamack, tout simplement j'ai rentré un cheat code qui marche en version PAL, que je vous mets en description et je joue sur Dolphin, ça m'a permis de rentrer le code beaucoup plus facilement que sur une vraie console. Alors il faut savoir que Gigamack est jouable de manière légitime dans le mode 2 joueurs du jeu, où ce sont 2 Little Mac qui s'affrontent, malheureusement c'est pas comme le mode de Super Punch Out qu'on a vu récemment sur la chaîne. Gigamack n'est pas par défaut mais s'active temporairement après avoir chargé cette petite barre bleue que vous voyez ici. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur le mode 2 joueurs de Punch Out Wii, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait peut-être se faire. Sauf que quelques années après la sortie du jeu, on a découvert que Gigamack aurait dû être un combattant normal dans le jeu. Alors je n'ai pas d'explication à cela, ma théorie serait qu'ils avaient déjà incrusté Donkey Kong en boss final lors du mode infini, donc ajouter un deuxième perso secret, ça l'aurait pas trop fait. Du coup c'est parti pour l'affronter, et déjà là, bon, c'est approximatif, mais bon on a déjà les caractéristiques de toute manière qu'on connaît, parce que ce sont les caractéristiques de Little Mac. Alors habituez-vous aussi à ce Missing Lock String, tout simplement c'est le message qui s'affiche quand il manque une donnée dans le jeu je crois. C'est parti pour le combat. Alors j'ai déjà fait un essai, c'est pour ça que... Ah non en fait il a les stats de Glass Joe, j'ai rien dit. C'est parti ! Oh il a l'air véné hein ! Par contre j'ai pas de musique. C'est très distr... Attends, c'est très perturbant de pas avoir de musique. Ok on peut pas relancer le combat sinon ça crache. Alors après mon but c'est pas uniquement de faire une fois le combat et puis d'arrêter. On va quand même essayer de découvrir justement s'il y a pas d'autres moyens de faire crash la console, ou même s'il y a pas des petits tricks pour essayer de le mettre KO plus rapidement. Après ce qui va être chiant c'est que j'ai essayé de trouver des cheats pour essayer de mettre 3 étoiles en permanence s'ils n'ont pas marché. Par contre j'arrive vraiment à ne pas avoir de musique. Pourtant quand j'avais essayé en off ça marchait. Au pire je l'ajouterais en montage c'est pas grave. Comme elle marchait en off je l'ajouterais au montage. Putain il fait des dégâts hein ! Ah bah il fait la blinde de dégâts ! Ok on peut counter la majorité de ses attaques. Ah on a réussi à choper un star punch. Ok ça fait pas mal de dégâts. Attends j'aimerais bien choper un star punch. J'aimerais bien pouvoir choper un star punch. Ok je l'ai mis KO. Ah ! L'angle de caméra qui est buggé. Hein ? Attends c'est buggé ! Tu peux taper nulle part ! Euh... Ouais... Alors des fois j'ai des petits messages d'erreur qui apparaissent à l'écran. Vous je pense pas que vous les voyez mais je m'ai juste ignoré c'est bon. Ok j'ai réussi à choper une étoile. Ah ! Je tape dans le vide ! Allo ? Bon bah il est bloqué dans ce machin. Il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas je dois dire que voir du contenu caché de Punch-Out Wii, j'avoue je ne m'y attendais pas. Bon après c'est très limité. Franchement il n'y aura pas grand chose à dire. C'est pour ça que c'est une vidéo un petit peu plus courte. Mais au moins ça me permet de vous proposer quelque chose que je pense 100% d'entre vous ne connaissez pas. Gigamack n'est pas inconnu de Punch-Out Wii mais par contre le fait que ce soit un boss qui aurait dû être présent de base dans le jeu, ça, ça l'est un peu moins je pense. Ok on arrive à la fin du round. Il n'y a plus qu'à voir s'il va se passer quelque chose dans le suivant. Missing lock string. D'ailleurs un truc que j'aimerais bien faire aussi sur Punch-Out c'est des corruptions. Alors là il est bloqué dans une autre séquence. Ok là il est bloqué de la même manière et ça ne va pas changer. Ok j'accélère un peu comme ça ça passe plus vite. Décision de l'arbitre. C'est moi qui gagne. Ok mais je pense que par décision on peut voir l'animation de victoire de l'adversaire. Ok alors là je viens de voir un truc c'est aberrant. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras ? Donc lui c'est le cheat code ou c'est juste le fait de faire un personnage buggé ? Bon du coup on découvre un peu mais pour le moment je pense pas qu'on va pouvoir trouver grand chose. Alors les stats marchent bien du coup. Aucun min sur la console c'est pas grave on va prendre un mi au hasard. Et cette fois-ci je vais faire une save date au moins ça m'évitera les crashs. Hé attends ! Là il marche ! Pourquoi là il marche ? Alors ma théorie c'est parce que je viens à peine de créer la sauvegarde alors qu'avant elle était déjà créée avant que je mette le code à mon avis. Pardon ? C'est quoi ce petit robot ? C'est pas un montage hein ! Next level... On est bien d'accord que ça dans le jeu on l'a jamais vu hein la pub de Next Level Game. Et c'est l'entreprise qui a créé Punch Out et Luigi's Mansion 2 HD et 3 aussi d'ailleurs. Bon je vais faire une save date maintenant. Bon par contre ça va pas régler le problème de musique. Attends j'aimerais bien essayer de chopper 3 stars et de voir s'il y a pas moyen de faire une technique de KO. Attends là il y a une nouvelle attaque qu'il a voulu lancer. Il vient... Ah ça fait pas grand chose. Ah ok on a réussi à avoir 3 étoiles. Je pense qu'il y a moyen de le mettre KO. Attends. Il faudrait juste qu'il refasse son machin là. Alors ça a réussi à le mettre KO. Mais par contre euh... C'est pas un one shot. Oh ! 3 4 5 6 7 8 9 10 Knockout ! Je ne pensais pas voir ça un jour ? Oh non ! Oh non ! Alors ça ça met longtemps à charger soit ça ne marche pas. Bon par contre euh... Il a pas l'air content d'être s'effet de mi KO là. Je crois juste qu'on ne peut pas gagner de... De cette manière là. Ou même qu'on ne peut pas gagner tout court hors décision de l'arbitre. Alors du coup on va faire autre chose. On va essayer de voir s'il a une cinématique de victoire en juste me laissant prendre des grosses tatanes. Ok. Là normalement il a gagné. Je lui ai pas mis un seul KO. Normalement c'est Gigama qui gagne. Mais est-ce qu'il va y avoir une cinématique ? Ah oui il est vraiment plus avancé que ce que je pensais. Bon euh... La main de Doc Lewis est toujours partie en couille. Doc a organisé des matchs... Ah oui le mode Time Trial ! Ah... Du coup est-ce que le mode Time Trial fonctionne ? Alors ça c'est très bizarre ça. Regardez. Glass Joe est débloqué. Il y a un défi qui a été fait. Il y a le mode Champion qui a été fait. Donc... Mais... Il se passe rien. Pareil sur une save terminée on peut toujours pas le combattre. D'ailleurs ça m'a enlevé mes succès du coup. Ah merde donc du coup c'est une save un peu corrompue quoi. Mais par contre ça m'a enlevé la cinématique ici là. Par contre la cinématique de Glass Joe du coup elle marche toujours. Ouais elle marche toujours hein. A votre santé les parisiens. On espère que les JO sont bien passés. En vrai c'est dommage qu'il n'ait pas été incrusté en mode Title Défense plutôt. Parce que j'aurais pu le faire dans le mode Infini ici. Mais supposons dans une save où j'ai vraiment fait Glass Joe de manière normale. Du coup est-ce que c'est Gigamack que je vais avoir dans le roster ? Ah ouais. Même dans une save où c'est Glass Joe que j'ai battu c'est Gigamack qui est là. Attends. Par contre maintenant que j'y pense il y a un truc qu'on a toujours pas essayé. C'est de se faire mettre KO. Et de ne pas réussir à s'en relever quoi. De perdre le combat de manière normale. Sans décision de l'arbitre. Pauvre Little Mac qui a perdu contre une version euh... Mutant de lui. La cinématique marche bien hein. Bon la main de Doc Lewis elle part toujours en couille. Euh... On peut réessayer le match ? Bon et bien écoutez cette vidéo touche maintenant à sa fin. Alors je sais il y avait pas grand chose à dire dessus. Mais par contre on voit déjà que euh... Le personnage était quand même bien avancé. On voit que normalement on aurait quand même dû l'affronter. Il y avait quand même déjà une cinématique d'intro. Euh... Il y avait une cinématique en cas de victoire. Euh... Après bon euh... Il y avait pas grand chose d'autre euh... Malheureusement à vous dire. Par contre c'est vrai que ça aurait été sympa de l'affronter au vu des... Coups qu'il met parce que... Il faut quand même avouer... Qu'il m'a mis quand même pas mal de dégâts. Bon allez merci à tous d'abonner, vous liker la vidéo, commenter, merci, salut, au revoir ! Sous-titres par Juanfrance